On lutte contre sa propre superficialité, son manque de profondeur, pour essayer d'arriver devant autrui sans attente irréaliste, sans cargaison de préjugés, d'espoir, d'arrogance. On ne veut pas faire le tank, on laisse son canon, ses mitrailleuses et son bladage, on arrive devant autrui sans le menacer, on marche pieds nus sur ses dix orteils, au lieu d'écraser la pelouse sous ses chenilles, on arrive l'esprit ouvert pour l'aborder d'égal à égal, d'homme à homme comme on disait jadis. Et avec tout ça, on se trompe à tous les coups, comme si on n'avait pas plus de cervelle qu'un tank, on se trompe avant même de rencontrer les gens, quand on imagine la rencontre avec eux, on se trompe quand on est avec eux, et puis quand on rentre chez soi et qu'on raconte la rencontre à quelqu'un, on se trompe de nouveau. Or, comme la réciproque est généralement vraie, personne n'y voit que du feu, ce n'est qu'une illusion malentendue qui confine à la farce. Pourtant, comment s'y prendre dans cette affaire si importante les autres, qui se vide de toute la signification que nous lui supposons et sombre dans le ridicule, tant nous sommes mal équipés pour nous représenter le fonctionnement intérieur d'autrui et ses mobiles cachés.